bonjour et bienvenue c'est au bord de la rivière que je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale si vous êtes en galère d'argent vous avez pu vous en rendre compte que dans ce red dead redemption 2 ce n'est pas comme dans gta l'argent ne coule pas à flot on ne brasse pas des millions et donc les temps sont durs au far west et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire voir où vous pouvez un petit peu vous enrichir ce sera une série de quelques vidéos de quête au trésor de chasse aux lingots j'en passe et des meilleurs bienvenue dans les conseils cowboys de castigrick on va juste traverser cette petite bras un petit peu de courant mais ça passe ici tonnerre est toujours prêt à braver le danger et vous pouvez voir que je vous accueille quand même dans un coin regardez moi cet envolé de salut les gars le canard je ne sais quoi franchement l'endroit est terrible terrible regardez on arrive on est au bord de la rivière on est dans les rochoses et on arrive aux abords d'un bas d'un pont où passe le train et c'est là que ça se passe mes amis c'est ici que ça se passe on va pas aller plus loin avec le avec le tonnerre on va laisser ici et je vais donc sans plus attendre voilà juste le temps pour moi de lui dire de rester ici je voudrais pas qu'il me suive là où là où je m'en vais un petit peu d'exploration vous allez voir ça dans un instant donc ici en fait donc je vous dis on est au bord de la rivière on est dans les montagnes et non là ça passe pas nico et donc vous avez ce fameux pont où passe le train on est au nord je vous ferai voir savoir la fin de la vidéo où ça se passe et à regarder ce qui se passe en fait ici ici voilà il y a un train accidenté on peut apercevoir d'ici des restes de wagons et on devine fortement de où il est tombé on va ranger ça dans la sacoche on va s'approcher on va pas perdre de temps je vous faire voir ça tout de suite les enfants vous allez voir que sans trop se fouler en mode exploration ce qui prouve encore une fois que de fermer courir faut arrêter les enfants faut arrêter faut arrêter faut sincèrement la map est gigantesque je crois qu'il n'y a jamais eu autant de easter eggs dans un jeu de rockstar que dans celui là il ya des il ya des recoins partout il ya des coins magnifiques à découvrir parce que c'est pas que des petits coins où se cache voilà quelques trucs sympatoche tiens le train le voilà il fallait que je vous en parle celui là ne tombera pas normalement ça a l'air de bien se passer pour lui et ce n'est pas que des petits recoins en coin de la map non c'est vraiment partout il faut fouiller graphiquement on voit que ça a été soigné chaque recoins de la map sincèrement ce n'est que du bonheur d'explorer ce serait dead donc les amis surtout n'hésitez pas on va commencer par le wagon et malheureusement dans le wagon on peut vite s'apercevoir qu'il n'y a pas grand chose hop là on va donc se diriger vers les premiers wagons là enfin tout du moins ce qu'il en reste la porte est ouverte on va s'engouffrer dedans qu'est ce qu'on a ici alors il faut bien fouiller ou bien fouiller les amis un ce que vous pouvez voir que c'est un peu sans dessus dessous et voilà ce qu'on cherche un premier petit coffre voilà on va l'ouvrir je me suis mis spécialement à la vue à la première personne parce que c'est vrai que c'est assez exigu voilà donc on peut voir par exemple qu'on peut récupérer des billets un petit sac de bijoux une petite bourse avec un petit peu d'argent liquide dedans là qu'est ce qu'on a encore de l'argent liquide 20 dollars passé c'est plutôt pas mal c'est un bon début on va dire voilà mais c'est pas ça non plus qui va vous sauver la mise ou ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir on va dire commencer à vous faire des petits plaisirs chez les marchands de de valentine de strawberry de rodès j'en passe et les meilleurs vous les connaissez certainement mieux que moi car à l'heure où je vous parle je suis toujours aux abords de valentine bon le cercle s'est élargi je ne vous cacherai pas quand même mais je farfouille je prends mon temps et vous allez voir dans cette vidéo que ça paye tout simplement ensuite il ya celui là de wagon je pense qu'on peut passer ici et ça y est bon il ya l'air de rien n'y a rien à voir on va quand même aller voir on repasse à la première personne c'est quand même plutôt appréciable vous permet de bien bien se situer bien visionné bon il ya que chi ya wallou on va sortir de là et on va continuer l'exploration vous allez vite voir que ce petit endroit qui ne fait pas de mine quand j'y paye ip de la mine le petit endroit qui paie de la mine donc vos sont pesants d'or sans mauvais jaunis alors là on n'a que dalle on va passer là derrière un ici on a que dalle et donc on va aller il en reste un là mais c'est pareil c'est grand ouvert et on y voit rien non il ya rien du tout non sincèrement on va vraiment aller là où ça nous intéresse là où est le sujet c'est à tir ici vous voyez ce petit wagon qui ma foi il ya longtemps devait être jaune et qui est à la verticale un bon point pour le repérer c'est celui là qui nous intéresse les amis alors vous ne pourrez pas passer par là on va essayer de l'autre côté mais d'après ce que m'a raconté un vieux trappeur au saloon l'autre soir il n'y a qu'un seul moyen de monter à l'intérieur de ce wagon et le moyen on vient de l'apercevoir je vais me diriger tout de suite on va couper là tout de suite à gauche voilà si vous faites la touche carré n'hésitez pas il est c'est pour ça que je comprends pas les critiques sur le sur le les mouvements sur le le fait que arthur ne se déplace pas bien ne se move pas correctement je sais pas quel jeu vous avez joué regardez ça vous pas bien vas-y fait pareil je te regarde voilà donc un peu un premier saut sera requis et là on arrive sur les hauteurs du wagon on va devoir entamer un deuxième saut ce qui va nous permettre et il ya ça passe de pouvoir rentrer alors allez-y prudemment surtout ne rien louper ce que vu qu'il a la verticale ça marche un peu par étage vous voyez que je suis sur une sorte de de caisse en bois ya rien on redescend d'un étage il ya toujours apparemment rien et la barre d'or oui je sais ça fait plaisir à voir alors on va se remettre à la première personne est là bon déjà on a des petits des petits trucs à ramasser mais qu'est ce qu'on aperçoit des lingots d'or mes amis et lingots d'or alors en voilà un il est beau il est tout brillant alors les lingots d'or pour être franc avec vous je n'en ai jamais ramassé j'en ai jamais ramassé j'en ai déjà ramassé j'en ai jamais revendu pour la simple et bonne raison qu'il faut les revendre au rose leur voilà et là il nous reste je l'ai oui magnifique alors là ça va payer ça les amis il faut les revendre aux rose leur et moi je n'ai pas assez avancé dans la trame principale pour avoir débloqué le rose leur ça ne serait tardé donc je garde mes pépites d'or sur moi mes lingots d'or en fait j'en avais trouvé deux si je ne m'abuse est ce que j'avais fait en tout début de game je vais quand même vous faire voir où ça se passe vite fait ce que j'avais fait en début de game vous voyez c'est juste ici juste ici c'est au nord pas au nord complètement mais c'est plus au nord par rapport au camp par rapport à valentine voilà vous retrouverez assez facilement avec les petits indices que je vous donne j'étais en train de vous dire que moi les deux lingots que j'avais trouvé en début de jeu je les ai mis dans la cagnotte du camp et si je ne m'abuse si je ne dis pas de bêtises ça m'avait je vais pas vous le dire comme ça je ne dis pas de bêtises mais ça même ça m'avait rapporté un bon paquet ce qui m'a permis de débloquer pas mal d'amélioration pour le camp donc sincèrement les lingots d'or franchement quand vous en trouvez ça fait méga plaisir donc voilà c'était comme ça c'était gratuit c'est comme ça moi je suis comme ça j'ai le coeur sur la main j'ai le lingot d'or sur la main messieurs dames j'espère que vous aurez bien repéré la petite position vous pouvez revoir la vidéo et la revoir n'hésitez pas à vous abonner à lâcher des pouces pour nous encourager tout simplement parce que je le disais dans la première vidéo que j'ai sorti maintenant que la vague de tous ces gros youtubeurs qui ont voulu faire des vues sur le doute sur le dos de red dead c'est sincèrement c'est flagrant même certains youtubeurs que j'apprécie qui m'ont franchement je vous le dis qui m'ont déçu sur le sur le coup parce que sincèrement ça a été tellement flagrant ils ont tous recher le jeu ils ont eu le jeu 24 heures en avance en 24 heures de temps ils avaient fait 30 heures de jeu j'ai pas bien compris à l'heure où je vous parle ils l'ont fini de poubelle lurette ça parle déjà de dlc mon dieu mon dieu apprécié sur red dead redemption huit ans les mecs huit ans et sachez que rockstar est le meilleur l'un des meilleurs voire le meilleur studio de développement de jeux vidéo à l'heure actuelle donc sincèrement s'ils ont mis huit ans à développer ce jeu sont attentus les next gen pour sortir le jeu c'est que quand même derrière voilà un peu de respect voilà c'était mon petit coup de gueule sympatoche au bord de l'eau avec mes pépites dans la sacoche et mes gros lingots d'or voilà moi je vais vous laisser regardez ça c'est plaisir c'est bonheur qu'est ce que tu veux recher ça regarde cet énorme poisson qui a juste là bientôt pareil prochainement sur la chaîne la pêche les conseils cowboys version pêche allez va y en avoir des vidéos conseils cowboys on va se faire plaisir parce que ce jeu nécessite beaucoup de conseils et n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner vos conseils à vous petites astuces ça fera plaisir à tout le monde moi je vous laisse vous tapez la descente de la rivière d'acota du bonheur c'est du bonheur c'est assez bien c'est très bon c'est ça c'est très bon